Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter un petit peu comment est-ce que je travaille sur différentes animations et illustrations que j'ai publié sur mon Instagram récemment, donc ces dernières semaines. Dans les deux cas je travaille uniquement sur mon iPad Pro, donc je peux être un peu n'importe où avec ce stylet. J'utilise essentiellement deux applications, l'une qui s'appelle Procreate et qui est pour l'illustration et la peinture et l'autre qui s'appelle RoveAnimator et qui est pour tout ce qui est animation. Je prends pas spécialement de notes pour des futures histoires etc, tout ce qui est là c'est juste des choses qui sont venues pendant que je dessine. Je pense que le meilleur exemple de ce que je suis en train de dire c'est justement cette image là qui est la dernière que j'ai faite avec un petit garçon, un monsieur qui s'appelle Monsieur Clarence et un petit chien. Sauf qu'au départ c'est pas du tout parti sur ça, donc si je vais regarder la vidéo en accéléré de cette illustration pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc avec cette forme là je suis parti sur un visage, c'est à peu près tout ce que je fais. J'ai vu un autre personnage derrière, donc rien qu'ici par exemple il y a l'interaction entre deux personnages donc on peut voir qu'il y en a un qui regarde l'autre, qui sont liés d'une façon ou d'une autre. Sauf que ça me plaisait pas tellement, je voyais pas trop où aller avec ça, donc je suis parti sur autre chose. Donc là vous voyez que j'ai juste fait une sorte d'arc qui allait être le dos d'un personnage, et j'ai commencé à dessiner son visage petit à petit. Donc je suis parti sur les bras comme ça, il montre quelque chose mais je savais pas encore quoi à ce moment là. Je lui dessine des jambes et là je me dis que définitivement le dos ça va plus du tout. Donc je me dis que ça va être un vieux monsieur devant une devanture de magasin. Et directement après je pars sur le dessin du petit chien qui est là, donc j'étais pas sûr de pouvoir le faire sans référence, le chien au départ. Parce que j'ai pas l'habitude de dessiner autre chose que des personnages avec des grandes oreilles en gros. C'est vrai qu'ils ont tous des grandes oreilles, il va pas prendre du temps mes personnages. Là pour l'instant tout est centré au milieu de mon image, donc pour avoir une composition où il y aura un autre personnage à côté parce que forcément il le montre à quelqu'un. Je redimensionne tout mon dessin pour ajouter ensuite un sol et avoir un personnage de petit garçon qui est là. Pour le petit garçon au départ je voulais qu'il soit accroupi pour regarder le chien, mais finalement ça faisait quelque chose d'assez étrange. Donc j'efface mon personnage, j'essaye de faire autre chose sans forcément avoir de succès. Et petit à petit j'arrive à avoir une pause qui me correspond davantage. Et là j'ai mon petit garçon qui est dessiné en quelques minutes. A partir de ce moment là la composition est définitive. Le chien c'est plus un triangle comme ça, qui va être un petit peu comme lui. Et le vieux il a une forme beaucoup plus cassée, parce qu'il est vieux, avec les deux bras qui tendent vers le chien. Ici on voit qu'il y a le regard du petit garçon qui va aussi vers le chien, et le regard du chien qui va vers le petit garçon pour lier ces deux personnages là. Et en plus de tout ça il y a aussi directement l'arche de la boutique. Et que peu importe à quel endroit on va regarder notre image, on va toujours arriver sur les éléments importants. L'avantage avec Procreate c'est qu'il y a plein de brosses différentes. Donc j'ai commencé à mettre le sol, le ciel avec une brosse aquarelle, donc ça donnait à peu près ça. J'ai donné ces couleurs à Monsieur Clarence, donc la couleur de la peau, la couleur du pull qui est vert, le pantalon bleu. Donc tout ça c'est parce que c'est des couleurs qui se marient assez bien entre elles. Et ensuite concernant le chien et le petit garçon, il y a un rappel de couleurs. Parce que le chien je l'ai fait en orange directement, et pareil pour le petit garçon. Donc le fait de mettre la même couleur sur deux personnages différents, ça va les lier visuellement. C'est un truc tout bête mais qui peut vachement bien vous servir lorsque vous faites une image, de mettre deux couleurs pareilles sur deux personnages différents, ou sur deux éléments différents. C'était le cas par exemple avec l'illustration Les Maîtres du Temps, où j'avais fait en sorte que le personnage avait un costume orange, et que la boule d'énergie dans les mains du Maître du Temps était orange aussi, histoire de lier les deux. Ensuite j'ajoute assez simplement les ombres, les lumières, etc. Et je vais juste faire en sorte que le magasin derrière soit moins opaque, histoire de mettre un petit peu de distance et de détacher un petit peu des personnages, parce que c'est ça le plus important. Donc je vais simplement baisser l'opacité de mon calque avec mon décor, pour pouvoir avoir cet effet de distance. Et voilà comment j'arrive à cette image finale. Donc ça c'est pour une image fixe, et ensuite le processus est un peu différent pour une animation. Donc ça c'est une animation que j'ai appelée le roi furieux, et qui est venue aussi un petit peu par hasard. Bon ça je vais pas le répéter parce que c'est toujours pareil. C'est une animation qui est très courte, elle fait seulement 24 images, donc c'est une simple boucle. Et pour faire cette animation, j'ai simplement décomposé chaque élément sur différents calques. Donc ici j'ai ma couleur de fond, ici j'ai le buisson qui était l'arrière-plan, l'ombre du personnage sur le buisson, mais surtout j'ai tout ce qui concerne mon personnage, à savoir ses couleurs, ses ombres, et ensuite le dessin en lui-même. Donc là tout est sur un seul calque, mais si on va dans un autre projet que j'avais fait juste avant, c'est la première version de ce projet là, et on voit que j'avais décomposé vraiment chaque partie. Avec la couronne ici, la tête, le bras, l'autre bras, et finalement le corps, donc les jambes et le buste. Tout ça, ça m'a permis d'avoir un peu plus de souplesse dans le fait de faire de l'animation, parce que justement je peux pas tout animer en même temps, il faut que je pense au mouvement de la tête, du corps, des bras, des jambes, indépendamment. Donc au final ça donne une animation qui est assez saccadée, j'aime particulièrement le fait que sa tête bouge un peu, donc on voit entre cette image là et cette image là, c'est comme si sa tête dos de l'inné comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément fait exprès, mais je pense que c'est une petite erreur que j'ai fait lorsque je faisais les proportions de la tête du personnage, parce que justement pour faire les proportions correctes sur une animation, je vais simplement aller sur l'image d'après, et j'aurai en transparence le dessin précédent pour pouvoir me baser là-dessus, et refaire mon dessin correctement. Donc là je pense qu'il y a un petit truc qui a foiré, mais ça donne justement ce côté là que j'ai accentué par la suite, en faisant vraiment ça au propre. Pour cette animation là, tout a été fait dans RuffAnimator directement, donc je ne suis pas passé par Procreate pour faire le dessin, mais par contre dans un projet précédent, j'avais justement fait le décor dans Procreate, je ne sais plus exactement laquelle, mais j'ai joué avec différentes brosses comme ça, en faisant varier un petit peu l'opacité de mon trait. Donc en peignant un petit peu au hasard comme ça, je suis tombé sur cette ligne là avec ça, et je me suis dit que ça ressemblait à une sorte de buisson, une sorte d'arbre, donc j'ai rajouté ensuite la petite maison qui était vraiment faite pour être une maison dès le départ. Et ensuite une fois que j'ai cette image là, je vais simplement l'exporter en PNG, et j'ai pu l'importer directement dans RuffAnimator, en faisant importe image, et en allant chercher mon image. Une fois que j'avais importé mon image, je ne savais pas forcément où aller, donc au départ je voulais juste faire une petite animation avec une sorte d'effet d'eau, donc vous savez les sortes de petites vagues qui se forment près du bord. Finalement moi j'ai dessiné un petit soleil, donc sur ce soleil là il y a seulement trois images, donc une, deux et trois, et je vais les faire répéter en boucle, donc pour ça il suffisait simplement que je clique sur le troisième, et que je clique sur Make Cycle, et qu'ensuite je dise qu'il y a les trois dessins précédents, et ça me permet de les répéter comme ça tout le long de l'animation. Donc j'avais simplement ce soleil qui bougeait, je me suis dit qu'il fallait rajouter un petit personnage qui fasse quelque chose, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire ce petit bonhomme là, donc en quelques images je le fais se retourner. C'est quelque chose qui est fait directement, parce que d'habitude en animation on peut utiliser une méthode qui s'appelle le pose par pose, c'est à dire qu'on fait d'abord les poses clés d'une image, ensuite on fait les intervalles, sauf que là je pars sur directement une animation qui est faite en continu, c'est à dire que je fais cette image là, ensuite je fais directement cette image, puis cette image, puis cette image, sans me soucier de quels sont les poses clés, quels sont les intervalles, je fais juste de l'animation comme ça, en dessinant une image après l'autre. Je fais quasiment jamais de copier-coller pour ces animations là, je fais vraiment quelque chose de direct. Il y a juste pour le roi furieux, où je crois que j'avais copier-coller la tête une ou deux fois, histoire de pouvoir ensuite la positionner où je voulais, et avoir exactement le même dessin. Donc c'est l'avantage du fait de dessiner directement sur une tablette, c'est qu'on peut ensuite copier-coller des trucs, et pouvoir les effacer, revenir en arrière, c'est vraiment cool. Et j'ai jamais animé sur papier vraiment, donc je sais pas trop à quel point c'est galère, mais vu ce que j'en entends, ça a l'air d'être vraiment galère à faire. Donc si vous pouvez avoir un ordinateur, une tablette graphique, même quelque chose de pas cher, bah prenez-le, parce que ça va vraiment vous aider à apprendre plus vite et à pratiquer, en faisant plein d'erreurs, rapidement, sans gâcher de papier, sans rien du tout. Et petit à petit, j'arrive à cette courte animation qui fait 140 images, et pour le timing de mon personnage, bah je me place simplement sur l'image que je veux faire, et je peux à n'importe quel moment agrandir ou raccourcir la durée de ce dessin-là, ce qui va me permettre de complètement contrôler la façon dont il bouge et dans quelle durée. Ensuite là, c'est une anime qui est un petit peu des conneries, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose où je savais pas trop où aller. Je savais au départ que je voulais faire une boucle avec un personnage qui rentre dans le cadre et qui d'un coup va faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc je suis pas spécialement content de cette animation-là, mais il y a juste un truc que j'aime bien, c'est le petit mouvement avec son nez. Donc je ne me souviens plus du nom du principe de l'animation qui demande ça, mais en gros, c'est quand il y a un mouvement, il y a toujours un mouvement qui va être après ce mouvement-là. L'exemple typique, c'est que s'il y a un personnage qui a des cheveux longs et qui fait ça, et bien une fois que sa tête sera déjà arrivée là, il y aura les cheveux qui vont continuer à bouger. Donc il y a deux mouvements qui vont se superposer. Il y a un mouvement qui va s'arrêter après que l'autre se soit déjà arrêté. Je ferai une vidéo prochainement sur les 12 principes de l'animation pour vous expliquer justement ces 12 principes assez simples mais qui sont fondamentaux. A mon avis, avoir une palette limitée de couleurs, c'est plus simple quand on commence à faire des images, des créations, et même en général, parce que ça permet de moins se perdre dans plein de couleurs différentes et de se concentrer sur vraiment l'essentiel en mettant une couleur pour un personnage par exemple, ou deux, et ensuite d'avoir une couleur différente avec différentes nuances pour son décor. Et quand vous utilisez seulement deux couleurs dans votre animation ou votre illustration, le mieux, entre guillemets, ou en tout cas un truc qui marche bien, c'est d'avoir la couleur complémentaire. Et pour avoir une couleur complémentaire, il suffit d'avoir un cercle chromatique comme ça. Donc là par exemple, je choisis une couleur qui est celle-ci. Je vais colorier un truc. Et ensuite, je vais prendre la couleur complémentaire, c'est-à-dire que je vais passer par le diamètre du cercle, et colorier juste à côté. Et ça techniquement, ce sont deux couleurs complémentaires qui vont se marier ensemble correctement. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait sur la dernière image dont je vais vous parler, qui est celle-ci, qui s'appelle l'attente. L'attente, et pas l'attente, enfin... Parce que là, si je prends la pipette qui est ici, que je sélectionne la couleur du fond, on est ici dans le cercle chromatique. Et si je sélectionne la couleur qu'il y a sur le personnage, on est ici. Donc on est quasiment à l'opposé, donc c'est vraiment dans cette zone-là et dans cette zone-là qu'on a les deux couleurs principales qui sont dans mon image. Ensuite, je vous avoue que je ne sais plus trop comment avait commencé cette image-là. Donc je vais aller dans Vidéo, Lecture, Accélérée pour voir directement ce qui s'était passé au départ. Donc visiblement, au début, je n'ai pas un peu de n'importe quoi et je suis arrivé sur l'idée d'une forêt avec un angle de caméra particulier. Et je me suis dit que j'allais faire un personnage qui arrive dans cette forêt sur le dos d'une grosse créature. Donc ensuite, j'ai zappé cette idée-là. Je suis arrivé sur autre chose avec ce personnage-là qui me plaisait jusqu'ici à peu près. Parce que j'aimais bien l'expression de son visage et aussi le fait qu'il avait une partie du visage cachée par une sorte de mèche de cheveux ou une casquette, je ne sais même pas. Et ensuite, c'est parti un petit peu en vrille puisque j'ai commencé à continuer à dessiner et puis je n'aimais pas du tout ce que ça donnait. Donc je vous conseille bien sûr de ne pas vous arrêter à la première idée que vous avez et de dessiner plein de choses et ensuite, quelque chose va sortir au bout d'un certain temps. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi mais moi, en gros, quand je dessine, j'ai toujours une sorte de déchauffement avant. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment prêt autant physiquement que psychologiquement à dessiner un truc. Donc je gribouille, je fais des ratures, je fais plein de trucs pourris. Et après, je m'arrête sur une idée en particulier. Donc ici, c'est... Ah, j'avais dessiné autre chose. Là, j'ai dessiné une sorte de cavalier aussi sur une créature. Donc j'avais vraiment pour idée de faire un truc comme ça. J'ai même commencé à rajouter un petit peu de couleurs. Donc pareil avec les couleurs complémentaires et puis ça partait sur rien du tout. Donc j'ai commencé à dessiner autre chose. Souvent, ça part sur des visages comme ça. Et ensuite, c'est juste après, à partir du moment où j'ai dessiné ce visage-là, que je savais que je tenais quelque chose et que j'allais continuer ce dessin. Donc je le dessine comme ça petit à petit. Donc je vois qu'il prend sa pause d'attente déjà. J'ai placé déjà la couleur de la nuit parce que j'avais déjà défini que je voulais avoir ça comme lumière. Et directement après, la couleur complémentaire avec le jaune de son... de tout en fait. Pour faire les ombres, je vais simplement modifier un petit peu. Souvent, descendre un petit peu en saturation. J'espère que c'est ça le bon terme. Et ensuite, je passe sur la couleur de sa peau qui va être une sorte de variante de la couleur du fond en un petit peu plus clair pour que ça ressorte bien tout en étant complètement différent du jaune qui est à côté. Et tout ça, ça me permet de rester sur une harmonie de couleurs assez claire. Dans le sens où il n'y a que deux couleurs et des variantes de ces couleurs-là. Ensuite, il y a un truc qui est un peu plus long à faire, c'est de faire juste toutes les gouttes de pluie. Donc là, c'est juste une brosse assez simple que je mets à taille minimale. Et je fais plein de petits traits comme ça pendant 5 minutes. Et petit à petit, je vais rajouter différentes couleurs. Je vais varier un petit peu la teinte de son pull, enfin de son gros manteau. Et pour les ombres les plus marquées, je vais carrément prendre la même couleur que ce qu'il y a sur le sol. Histoire encore une fois d'avoir quelque chose de très contrasté parce que le but, c'est vraiment qu'on ait l'impression qu'il y a aussi une lumière qui arrive en face de lui. Donc forcément, si la lumière arrive ici, il y aura plein d'ombres qui vont se situer sur le dos et sur le contour extérieur à chaque fois de chaque partie du corps. Et derrière, je rajoute un petit bout de décor avec un petit panneau comme ça sur lequel je vais rajouter aussi un petit peu de lumière sur un autre calque dont je vais baisser l'opacité et la ville en fond. Donc c'est juste plein de coups de pinceau avec une petite ombre sur chaque côté. Donc quelque chose de très très simple. Je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de très détaillé pour le décor parce que le but, c'est vraiment qu'on se focalise sur le personnage principal. Donc le décor, c'est secondaire, donc c'est moins opaque, donc c'est moins saturé, c'est moins lumineux et c'est aussi moins détaillé. Et c'est comme ça que j'arrive à cette image finale qui a elle aussi une composition assez simple puisqu'on a tout simplement un sol comme ça avec une énorme forme ici qui prend la majorité de l'espace de l'image. Le panneau vient un petit peu équilibrer tout ça pour pas qu'il y ait juste du vide mais on voit quand même qu'en termes de composition, le reste c'est surtout de l'espace vide justement, de la contreforme. Donc toujours avoir comme ça des lignes directrices, des formes et des couleurs qui racontent votre histoire de la meilleure façon possible parce que c'est juste ça le but. Là je me suis dit il y a un gars qui attend sous la pluie, comment est-ce que je peux raconter ça simplement ? Avant je m'étais dit il y a un mec qui va montrer un chien à un gosse comment je vais raconter ça ? L'autre bon je sais pas trop ce que c'était mais il y a un truc qui rentre dans le cadre et qui s'en va. Et à chaque fois comme ça on peut rajouter des petits éléments qui vont rajouter quelque chose à l'histoire. Pour le roi furieux par exemple il y a différents éléments puisqu'il a d'abord sa couronne qui montre qu'il est un roi. Il y a le fait qu'il ait les cheveux tous tirés en arrière. Son regard froncé il y a aussi son nez qui tend vers le bas. Et en termes d'éléments de narration il y a aussi le fait qu'il lui manque un bras ici. Donc c'est juste des petites choses comme ça qui vont rajouter au personnage parce qu'on sent qu'il a vécu des choses et on va se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il a tel ou tel élément sur lui pourquoi est-ce qu'il fait cette tronche là pourquoi est-ce qu'il marche de cette façon là aussi parce qu'il marche d'une façon un peu particulière qui est très saccadée bon ça c'est aussi dû au nombre d'images dans l'animation mais il y a quelque chose de très quand il marche. Et l'idée c'est juste comme ça de raconter des histoires avec plein de choses différentes. J'espère que ces quelques petits conseils pourront vous aider à y voir plus clair dans comment est-ce que je travaille et dans comment est-ce que vous pouvez travailler aussi. Le but ici c'est pas du tout de faire un tutoriel ou un cours étape par étape pour faire telle ou telle chose. C'est plutôt de vous parler des grands principes du dessin faire vos propres images vos propres histoires vos propres animations avec tous les bons outils que vous aurez testé de votre côté. Si vous voulez voir d'autres animations comme ça et d'autres images n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram je poste un peu plein de trucs. En story aussi vous voyez un petit peu comment est-ce que je produis tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires.